Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Messieurs Mouzalen Douplacide, bonjour. Bonjour Messieurs journalistes, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier. Bonjour à tous nos vaillants Ouazalendo, mes chers frères, qui se battent d'arrache-pied pour défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie d'une manière là volontaire. Bonjour à nos patriotes par excellence et nos effardessés qui ne baissent pas les bras, qui ont envie de contenir toujours les terroristes RDF de M. Paul Kagame, se trouvant sur le sol national congolais. Reste-nous la situation d'hier, on a vu les images que l'armée a balancées hier, qu'est-ce qui se passe ? Certainement c'était les images capturées par nos drones, nos drones qui ont pu repérer les militaires rwandais qui étaient en train de récupérer les députés mortels de leurs confrères de l'armée RDF. Et pour nous, lorsque nous avons vu de telles images, c'est quelque chose qui nous a enjaillé parce qu'on s'est dit, il y a quand même un travail de titan qui est en train d'être effectué par nos patriotes par excellence, nos effards d'ici. Et pour ça, nous les encourageons, nous leur donnons encore de la morale, envie que nous puissions remporter la victoire finale face à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et bien sûr par la communauté internationale. Et pour ça, nous continuons toujours à rassurer nos compatriotes comme quoi rien n'est perdu et rien ne sera lâché. Et c'est ensuite, vous voyez, tout ce qui est en train d'être fait, ça va dans l'essence de montrer que nous sommes en train d'infliger des lourdes pertes en vies humaines à l'armée rwandaise, une armée constituée par les terroristes, une armée dirigée par un criminel, un criminel qui n'accepte jamais la défaite et malheureusement, il ne sait pas avec qui il est en train de faire face. Oui, parce que pour le moment, on a compris que la morale n'est plus la même, la morale de nos effards d'ici n'est plus la même. Oui, à l'époque, on faisait face à une armée passoire, bien sûr, je l'ai dit très bien et je l'ai dit tout haut, mais aujourd'hui, l'armée n'est plus l'armée de l'époque, c'est une armée déjà révolie, une armée modernisée, où nous sommes en train de travailler sur la question de l'homogénéité au sein de nos effards d'ici. L'homogénéité, donc, nous devons retrouver effectivement une armée totalement républicaine, constituée par des Congolais, des pères et des mères, et ainsi, M. Paul Kagame n'aura plus d'espions, n'aura plus d'éclairer au sein de nos effards d'ici, parce que tous ces espions, tous ces collaborateurs qui étaient infiltrés par M. Joseph Kabila à l'époque, seront déjà mis à l'écart. Et ce que nous pouvons lancer comme message, par rapport à tous ces pays qui continuent à soutenir M. Paul Kagame, qui continuent à équiper les Rwandais, oui, c'est un message fort. L'armée rwandaise est en voie d'extinction. La jeunesse rwandaise est en voie d'extermination. Et pour ça, c'est déplorable s'il y a encore les grandes puissances du monde entier qui ne mesurent pas les conséquences humaines que cette guerre continue à infliger à l'armée rwandaise. Et sur le plan effectif, moi, je comprends que, d'un moment et d'un autre, nous réveillerons sans aucun adversaire, sans aucun ennemi du côté du Rwanda. Parce que tous viennent périr ici, sur le sol congolais. Et, bon, c'est là que nos drones ont eu à identifier, ont eu à repérer dans les villages à Touounan et dans les territoires de Masisi. Et au moins, ils ont eu la chance. Certains de leurs, les survivants de l'armée rwandaise, avaient eu cette possibilité de les embarquer dans leurs ambulances. OK ? Ça, c'était leur grâce. Mais les autres, qui sont neutralisés dans nos brousses, dans la forêt, dans les parcs nationaux de Virunga, dans les Calaké, là-bas, dans les Niragongo, ces gens n'ont pas cette chance d'être récupérés par leurs ambulances. Donc, comprenez, facilement, ils seront transformés en des engrais chimiques utiles, effectivement, pour nos terres, pour que nos terres deviennent de plus en plus fertiles. Et pour nous, nous sommes en train de gagner sur tous les plans. Donc, sur le plan fertilité des notaires, mais aussi sur le plan réduction de l'effectif militaire de l'armée rwandaise. OK ? Voyez-vous. Alors, partout là-bas, nous voyons que on se comporte en tout cas très bien sur les différentes lignes de front. Nos forces loyalistes se comportent aussi à merveille, mais aussi nos patriotes résistants, Ouazalendo, ne baissent pas garde par rapport à cette agression de l'armée rwandaise. Et donc, par rapport à ça, allez-y comprendre, l'armée rwandaise est déjà déjouée. Et petit à petit, nous cheminons vers la victoire. Mais un élément, écoutez, un élément important que je souhaiterais souligner est que nous avons déjà prouvé à la face du monde qu'il s'agit bel et bien du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et ça, c'est prouvé par des images. Nos drones ont pu identifier ça. Même les drones de la Monisco ont pu identifier à l'époque comment l'armée rwandaise... Écoutez, c'est là que je suis en train de souligner. Donc, le moment n'est plus à prouver que c'est l'armée rwandaise qui nous agresse. Le moment, maintenant, c'est d'agir. Et lorsque l'on parvient à repérer les éléments rwandais qui sont en train de récupérer les députs mortels de leurs confrères, moi, j'ai dit, il faudrait profiter directement de les achever. Donc, nous n'avons plus le temps de prouver. C'est déjà prouvé. Le monde entier s'est menaqué. C'est le Rwanda qui nous agresse. C'est le Rwanda de M. Paul Kagame. Et le temps de prouver... Parce qu'à un moment, il faut comprendre que nous sommes en train de faire face à la communauté internationale qui ferme les yeux et qui bouge ses oreilles concernant les exactions commises par l'armée rwandaise sur les sols congolais. Et pour ça, moi, je me dis, nous n'avons pas auprès de qui nous pouvons aller présenter tous ces résultats, toutes ces prêves. Et maintenant, comme nous sommes appelés à nous prendre en charge, comme nous sommes appelés à prendre notre destin en main, on doit directement achever de telles personnes lorsqu'on les repère, lorsqu'on les identifie. Et maintenant, on fait accompagner ces photos par des bombes à l'endroit où ils se retrouvent. Et ainsi, on sera en train de continuer à réduire l'effectif de l'armée rwandaise. Et donc, la prochaine fois, chères autorités militaires, ordonnez maintenant de tirer sur ces gens au lieu encore de les filmer parce que toutes les prêves sont déjà balancées partout dans le monde entier. Il s'agit bel et bien de M. Paul Kagame avec ses supplétifs rwandais qui continuent à agresser les territoires nationaux congolais. L'armée congolaise a frappé fort, voyez. Effectivement, parce que quelque part, hier, le matin, nous étions dans un sentiment de démoral, nous étions démoralisés dans un sentiment de désespoir. Mais à 18h15, à 18h15, parce que moi, j'étais du côté, bon, du côté de Madjango là-bas, j'ai vu les Sikoyes survoler. Ah, je me suis dit, là, c'est intéressant. Les Sikoyes ont survolé l'espace aérien et ainsi, je me suis soulagé, je me suis dit, ah, là, ça va effectuer un travail de titan. C'est-à-dire que si les réseaux sociaux... Et donc, comprenez que en état à Madjango, vous voyez tous les mouvements de nos avions. Et moi, en étant de ce coin là-bas de la ville, j'ai vu de mes propres yeux, OK, permettez-moi la tautologie, j'ai vu de mes propres yeux comment le Sikoye a survolé l'espace aérien. Et j'ai pu même tracer l'itinéraire aérien lequel a suivi notre Sikoye. Non, ça c'est faux. C'est de la même façon qu'ils nous avaient présenté des armes de série de l'armée rwandaise. Ce sont des armes qui étaient dotées. Non. Moi, suivre ces messieurs, je ne peux que le suivre vraiment avec dédain. Je le suis avec dédain. Il dit qu'il y a même des capturés. Quel capturé ? Où sont les images ? Où sont les images ? C'est faux, il n'y en a pas. Que ces gens ne puissent pas tromper. Non, ce sont les fausses propagandes de l'armée numérique rwandaise. Au moins, nous avons déjà fini ce débat. Il y a l'armée numérique rwandaise qui continue à faire ses oeuvres sur le plan médiatique. Ce ne sont pas les armes de nos effardés. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas capturer un élément effardé avec cette formation. Ce sont nos forces loyalistes. Présentement, ce sont nos forces loyalistes qui contrôlent le moisson. Ça, je le garantis. Parce que ces gens, j'ai compris, nous les avons déjà dénichés. Écoutez, ces gens ont une certaine politique de pouvoir semer la terreur et ainsi, en semer la terreur, ce qu'il faut comprendre, les gens commencent à fuir. C'est là qu'ils n'ont pas aussi le cœur dur. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous allons faire une descente à ça et dans quelques cités environnantes pour impliquer encore l'esprit de résilience dans la population. La résilience nous dit que nous devons rester intactes pour faire face à l'agression ou soit faire face à tout ce qui peut arriver comme fausse propagande visant à semer une psychose de terreur dans l'opinion locale tout comme internationale par rapport à cette guerre d'agression. Et ainsi, ces gens, sans rien faire, ils balancent qu'ils sont déjà à Mueso. Ah, nous les avons dénichés et c'est faux, c'était faux. Donc, tout ça, ce sont là les guerres médiatiques que ces gens sont en train de mener sur tous les plans et celles-là qui ne sont pas sur place, celles-là qui sont très loin en train de suivre cette guerre d'agression risqueront de croire que c'est réellement vrai que ces gens ont réussi à occuper la cité de Mueso. Non mais c'est faux et archi-faux. Tout va bien. Non, nous n'avons pas dit que tout va bien. L'armée congolaise gagne du terreur dans les Massis. L'armée congolaise progresse, fait des sommiers pour déloger les terroristes Ardief se trouvant dans les territoires de Massis. Et c'était hier que j'ai appris même que Kiranga c'est toujours le combat continue. Karenga, oui, allez-je dire, le combat se poursuivre. Et donc, jusque-là, même les terroristes Ardief n'ont pas encore conquis la cité de Karenga. Donc c'était faux. C'était une fausse rime. C'était des fausses propagandes uniquement, bien sûr. Joué par cette armée numérique de M. Paul Kagame. Ces gens, c'était bien préparé pour ça. Connaissant très bien que... Comment se comportent vos collègues ? Non. Nos pâtres de Ouazalendo ne baissent pas garde. Ils sont là. Ils sont là et ils combattront jusqu'au dernier souffle. C'est la mère patrie, la terre de nos ancêtres et s'il faudrait mourir, en tout cas, ces gens vont mourir pour ça. Mais je me dis, la mort ne viendra pas pour celui qui défend sa terre. C'est une vie éternelle. Ça, c'est une prophétie, c'est la parole divine. Parce que défendre votre patrie, mourir pour votre patrie, ce n'est pas mourir. Ça, c'est une gloire. peut-être le même aussi si on a la foi. Ça aussi. Donc, nous, nous sommes sûrs certains que ces gens seront délogés, dissipés. Après avoir découvert l'aigle médiatique, nous restons optimistes. ces jeunes qui sont venus ici, des familles, ils avaient déjà pris leurs cartes, ils se sont faits à l'enregistrer pour l'avonnement. Mais aujourd'hui, ils ont pris des armes, ils sont combattants, les élections approches. Est-ce qu'il faut d'abord abandonner pour venir le fronter ? Monsieur le journaliste, c'est une question de choix. Et nous, personnellement, ici où vous me voyez, nous ne sommes pas beaucoup plus focalisés sur des questions électorales. Donc, pour moi, c'est un accessoire. Et maintenant, imaginez quelqu'un qui a accepté de prendre une arme pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national. Regardez son degré de patriotisme, son niveau élevé de la compréhension de l'importance de la terre. Lui, il ne peut même pas revenir pour venir voter. Ça, non. Il y a la priorité et les accessoires. Nous autres, nous restons focus sur la question de la défense de l'intégrité du territoire national. Et rien que la sauvegarde de cette intégrité qui est priorisée dans nos compréhensions, dans nos mentales. Et donc, pour dire quoi ? Pour nous, la priorité reste la sécurité. Parce que je me dis, si ces terroristes RDF parvenaient à occuper la ville de Goma, pour ne pas dire toute la province du Nord, où se passeront ces élections ? Les élections n'auront plus lié. Et c'est pourquoi nous devons privilégier d'abord la défense de l'intégrité du territoire national et les restes liés aux questions électorales viendront après. Parce que ça, je me dis, quelque part, c'est à l'avantage d'un groupe d'individus, les politiciens, je précise très bien, et la population en tire ne fiche que des miettes comme bénéfice à ces affaires-là des élections. Et pour ça, pour nous, la priorité n'est pas beaucoup plus les élections. La priorité, c'est bel et bien la défense de l'intégrité du territoire national. Donc, pour répondre à votre question d'une manière très claire, ces gens resteront là en vie de défendre l'intégrité du territoire national. Ce sont des citoyens congolais, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore de carte d'identité, c'est pourquoi ils avaient le plein droit de venir récupérer leurs cartes d'enrôlement parce qu'au moins, c'est cette carte qui joue les deux rôles au même moment. Jusqu'à preuve du contraire. Monsieur, nous allons Isola. Oui. Est-ce que vous avez confiance en votre armée ? Ça, ce n'est pas une question. Ce n'est pas vraiment une question. Nous avons pleinement confiance en notre armée car c'est une armée républicaine et en tant que citoyen, il n'y a pas d'armée sans population et il n'y a pas de population sans armée et nous avons en tout cas l'extrême confiance et ça, c'est un devoir, je dirais, purement civique de faire confiance en notre armée parce qu'à un moment, nous sommes très fiers d'avoir nos forces loyalistes. donc malgré tout ce qui peut arriver comme des rapages, comme des bordements, comme l'agissement de certains prébis galaises, de certains espions de M. Paul Kagame, nous avons le devoir, nous avons cette obligation civique d'aimer et d'avoir pleinement confiance en nos forces loyalistes, nos efforts d'essai, l'unique armée qui nous reste. Parce que je me rappelle, il y a à peine quelques années, mais c'est Paul Kagame avec ses montages de la communauté internationale. Lui-même, ils avaient dit non, ils vont déployer ses policiers pour venir sécuriser la ville de Goma. Il fallait voir comment la population a monté au créneau et moi-même, j'ai soulevé la population pour que nous puissions manifester pour dire non à ce complot de venir nous amener la police rwandaise pour sécuriser la ville de Goma. Et ça, c'est un sentiment tout à fait normal. Nous ne pouvons que contester de tels agissements. Pour dire quoi, après avoir contesté, nous n'avons aucune confiance à des armées étrangères. C'est Monisco, EAC, je ne sais pas moi, UPDF, les Ougandais, ils ne peuvent rien pour nous. Et pour ça, nous n'avons que nos FARDC qui ont géré, qui ont prêté ces remas à défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie. Et nous aussi, comme obligation, c'est de les aimer et d'avoir pleinement confiance en eux. Rien que ça. Les forces en mènent de la République démocratique du Congo. Effectivement, nous effardissons. Les patriotes par excellence. Parce que ce sont les patriotes par excellence. Il y a d'autres forces qui sont là. D'autres forces, ce sont nos patriotes résistants wassaliennes. Il y a d'autres forces étrangères. nous ne faisons pas confiance à ces gens. Et d'ailleurs, bientôt, les manifestations seront entamées. Nous attendons. Ce n'est pas une élection et une manifestation. Non, nous sommes en train de faire d'une pierre des coups. Parce que M. Paul Gagame, lui, pensait que comme ce sont les élections, la population sera beaucoup plus emballée dans des questions électorales. Et maintenant, lui, il trouvera maintenant de l'espace pour progresser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a ceux-là qui sont pour les élections. Ils sont en train de... Non, écoutez, j'ai dit ceci. Nous sommes en train de faire d'une pierre des coups. Et nous n'allons pas exhiber ici sur la toile comment on s'organise pour suivre et la question électorale, mais aussi la question sécuritaire. Et ça, c'est une cuisine interne. Donc, on ne peut pas dévoiler ça sur la toile. Mais quand cela ne tient, nous faisons d'une pierre des coups. Au même moment, nous suivons la question liée aux élections. et au même moment, nous suivons la question des terroristes RDF qui cherchent à occuper la province du Nord dans son entièreté. Et pour ça, nous leur disons que nous sommes aux aguets. La vigilance est aux zénithes. Donc, la population, elle est tellement vigilante au point où M. Paul Kagame ne trouvera même pas une fissure pour progresser. S'il est en train de croire que ce sont les élections qui vont beaucoup plus nous préoccuper, en tout cas, il a tapé poteau. Il a tapé poteau. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous nous suivez c'est Congo Live. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023. Placide, on va parler élection. Nous restons avec quelques minutes. dites-nous, on est, je crois, au cinquième jour de la campagne électorale. Dites-nous, comment vous analysez cela? Ça se passe comment? Chez vous? Oui, l'ambiance commence à reprendre petit à petit. Parce que, oui, à Goma, oui, l'engouement maintenant des élections s'annoncent très bien. Et je me dis, tous les décors sont bel et bien plantés pour que nous puissions aller aux élections et ainsi rendre confus tous ceux-là qui pensaient que les élections n'auront pas lieu pour qu'ils puissent voir comment entrer aussi dans la manette et dans la gestion de la chose publique. Mais ainsi, la campagne a repris et les voix se déchaînent, les voix se déchaînent, les langues se déchaînent comme normal. Mais pour nous, ce que nous pouvons dire uniquement à la population, c'est d'éprouver une certaine maturité politique électorale. Et cette maturité c'est d'user de votre sens de discernement pour porter votre choix sur la personne, sur le profil vraiment idéal que vous voyez il va conduire la RDC vers son apogée. Ce profil idéal, allez-y comprendre, nous ne pouvons que regarder de là où nous sommes venus et là où nous sommes en train d'aller. Et moi, je me dis, la RDC vient en tout cas de très très loin. Nous venons de très loin. Ça, c'est mon analyse et c'est ma compréhension des faits. Nous venons de très très loin. 18 ans sans une armée qui n'a ni formation, 18 ans sans une armée au complète. Quand on parle de 18 ans 18 ans donc du régime de B.C. Joseph Kabila, une armée sans formation, une armée sans armement, sans munitions, une armée non moderne, une armée sans récrisement, une armée uniquement liée au brassage. Et moi, je me dis, nous venons de très loin. Et maintenant, tout Congolais doit regarder ses parcours de là où nous venons et là où nous sommes en train d'aller vers la lumière. Et ainsi, orientez maintenant votre choix. Parce que c'est l'unique boussole qui doit maintenant nous orienter sur qui porter notre choix. Et ainsi, nous serons en train d'aider ces pays, nous serons en train de contribuer à l'apogée et au développement de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, nous interdisons à nos compatriotes congolais de réfléchir avec leur ventre. Pour dire quoi ? Ne portez pas les choix sur un candidat en fonction des biens matériels. T-shirts, sachets d'icel, 10 dollars, 20 dollars. Sinon, là, nous sommes en train d'hypothéquer le destin et l'avenir de notre nation. Vous dites quoi, monsieur le journaliste ? Je parle du candidat de l'étranger, c'est ça. Bon, je dis d'une manière globale, OK ? Parce que tous ces candidats ont leur tactique. Mais nous, nous sommes en train de tirer les oreilles de nos compatriotes congolais de ne pas voter sur base des biens matériels. Et au-delà de ça, ce dont nous pouvons aussi interdire, laissons chaque candidat faire sa campagne paisiblement. Nous ne voulons pas qu'il y ait des alibis, des prétextes comme quoi, non, moi j'ai été calé à tel endroit parce que ça, ça sera du chantage et ça sera aussi quelque chose qui peut faire encore la publicité de quelqu'un. Non, non, tous ces candidats doivent passer leur campagne librement, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va se victimiser. Non, moi on m'a interdit tel et tel autre endroit. Et ainsi, nous sommes en train de voir que ça se passe d'une manière loyale et d'une manière paisible. À la lire où vont les choses, on voit que nous sommes en train d'aller vers des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Inclusive aussi parce que à nos forces loyalistes, nous réterrons notre soutien indéfectible vis-à-vis du travail des titans qui effectuent nos forces loyalistes en vie d'en découdre une fois pour toutes avec cette agression réquirante nous imposée par la communauté internationale en utilisant bel et bien M. Paul Kagame. Contactez-nous au plus 243-821-44-31-276. Merci. Mesdames et messieurs, faites de cette entretien, c'est un coup de main pour un nouveau numéro. Nous sommes disposés messieurs journalistes. Bye-bye. Bye-bye.